Maman, j'ai faim ! Ma chérie, tu vois que je suis avec le bébé ? Tu vas demander à papa. Papa, j'ai faim, tu veux du lait ? Désolé ma puce, je suis malade. Je peux pas acheter du lait, une prochaine fois. Papa, tu dis toujours la même chose, une prochaine fois, une prochaine fois. Quand est-ce qu'il y aura une prochaine fois ? Nous sommes pauvres, je le sais, vous me le dites tous les jours. C'est pas juste, maman elle s'occupe tout le temps de ma petite soeur. Et papa, il est malade. Je l'ai ! Bon, tu sais quoi ? Viens avec moi. Nous allons changer la couche de Pauline. Allez, vas-y, suis-moi, Vanessa. Oui, c'est bon, j'arrive. J'aime pas. Personne ne veut m'écouter. Non, j'ai rien à manger en plus. Rien dans la cuisine. Juste cette banane et cette pizza d'hier soir. Y'a rien du tout. C'est nul. Papa, tu peux m'acheter du chocolat s'il te plaît ? Bon, très bien, je l'ai. Merci papa. Vanessa, au moins, du chocolat. C'est bon. Oh non, je suis tout le temps en retard dans les cours. C'est pas possible. Personne ne veut m'aider. Personne ne veut être mon amie. C'est normal. Je suis l'élève la plus pauvre de cette école. Ha ha ha. Viens, Valérie. On va les déranger. Vanessa. Ha ha ha. Hein ? Quoi ? Bonjour, Vanessa. Non, je ne veux pas vous parler. Ah bon ? Pourquoi ? Mais nous, on veut être ton amie. Non. Aïe. Je sais que c'est faux. Vous ne voulez pas être mon amie. Ou moquer de moi. Mais aïe. Laisse-moi. Léo. Mais c'est amusant. Ha ha ha. Mais je regarde tout. Allez, je fais une photo. Mais arrête. Léo, je t'ai rassé. Pourquoi tu me fais ça ? Cheese. J'aime bien faire ça. Non. Laissez-moi tranquille. Ha ha ha. Tu regardes les photos, Léo ? Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien fait. J'ai rien fait à personne. On se moque de moi parce que je suis pauvre. C'est tout. Et c'est la seule raison qu'ils ont trouvé pour me détester. Non. Je vais rester ici. Dans mon coin. Toute ma vie. Il faudrait changer ça. Oui. C'est décidé. A partir d'aujourd'hui, je vais m'offrir. De chez mes parents. Oui. Mes parents ne veulent pas me croire. Lorsque je leur dis, je suis l'élève la plus détestée de l'école. Ils croient que je fais exprès. Juste pour changer d'école. Mais en fait, non. Je veux changer d'école parce que cette école est trop méchante avec moi. Maman. Papa. Je suis rentrée. Maman. Papa. Encore la télé qui est allumée. Ils oublient de l'éteindre. Et j'en suis sûre. Ils sont encore au lit. Tout le temps fatigué. Maman. Papa. Encore fatigué. N'est-ce pas ? Oui. Je vais m'enfuir. Je vais m'enfuir ce soir. Je vais m'enfuir de cette maison. Est-ce que je vais m'enfuir ce soir ? Il faut toujours garder espoir. Bon. Et bien pourquoi attendre le soir ? Avant tout de suite. J'en suis sûre. Je serai vraiment très heureuse. Attends. Je vais regarder mes parents. Super. Ils dorment. J'y vais. Plus jamais. Ils n'entendront parler de moi. Je reviendrai lorsque je serai riche. Promis. Papa. Maman. Mais maintenant. Il faut que je parte. Oh là là. Je stresse. Ne stresse pas Vanessa. Tout va bien se passer. Hein ? Ok. Si tu dis. Oui Vanessa. Tout va bien se passer. Allez. Caméra. Action. Mesdames et messieurs. Bonsoir. Aujourd'hui. C'est un jour spécial pour nous. Car le roi a choisi notre chaîne pour l'interviewer après le décès de sa femme. Et pour ne pas rater cette interview, restez connectés sur VTF News. L'interview commence dans deux minutes. Oh. Ça y est. Vanessa. T'es à ton tour. Regarde. Je suis bien ou pas ? Oui. T'es parfaite. J'en suis sûre. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je ne sais pas. C'est la première fois que j'interview le roi quand même. Mais non. Ça y est. Les chaises sont confortables. Bon ben je vais aller voir si le roi est là. Ok. Vas-y. Oh là là. Le stress. Mais tout va bien se passer. Euh... Quelqu'un peut me passer un verre d'eau ? Vite. Le roi est là. Oh non. Il est là le roi. Euh... Monsieur le roi. Majesté. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Passez-vous. Merci beaucoup. Votre majesté. Ça fait longtemps que vous n'avez pas donné d'interview. Tout va bien parce que nous avons appris le décès de votre femme. Oui. Tout va bien. Ce sont des choses qui arrivent. Vous le savez. Oui. C'était un accident de voiture. Je suis vraiment désolé pour vous. D'autres questions ? Oui. Bien sûr. J'aimerais vous dire que ça se voit que vous êtes triste. Enlevez vos lunettes si vous voulez. Pour vous soulager. Vous pouvez parler avec moi. Enfin juste après l'interview si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis triste. J'aimais beaucoup ma femme. Vous pouvez enlever vos lunettes ? Oui. Bien sûr. Voilà. Oh. Majesté. Vos yeux. Oui. J'ai beaucoup pleuré des derniers jours. Je suis désolée pour vous. Euh. Vanessa. L'interview. On avance ? Euh. Oui. Pardonnez-moi. Il faut qu'on commence l'interview. Bien sûr. Alors. Monsieur le roi. Avez-vous des projets pour la ville de Brookhaven ? Bien sûr. Nous avons des projets. Pas mal de projets. J'espère qu'ils vont aboutir et que le peuple sera très heureux. J'en doute pas. Il sera vraiment très très heureux. La ville de Brookhaven a fait pas mal de progrès ces derniers temps. Et couper. C'est dans la boîte. Super. C'était un très beau interview. Mon roi. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Je vous en prie. Bon. Je dois y aller. Et peut-être on se verra un jour. Vanessa. C'était agréable de pouvoir parler avec vous. C'est vrai ? Oui. C'est vrai. Bon. Ben à la prochaine, Vanessa. Quoi ? Vous connaissez mon prénom ? Bien sûr. Je connais le nom et toute la biographie des personnes qui m'interviewent. Waouh. Bonne journée. Allô ? Oui. J'aimerais avoir le numéro de téléphone de Vanessa. Merci. Bon. Vanessa. A demain. A demain. A demain, Vanessa. A demain. Allô ? Oui ? Quoi ? Le roi veut mon numéro ? Non. Pourquoi ? Mon numéro personnel ? Non. Euh. Oui. Donnez-lui s'il veut. Il n'y a pas de problème. Merci. Quoi ? Le roi veut mon numéro de téléphone ? Pourquoi ? Quoi ? Me marier avec vous ? Oui. Tu as bien entendu, Vanessa. Veux-tu m'épouser ? Euh. Je ne sais pas quoi dire. Non, je ne peux pas. Déjà, vous ne connaissez même pas. Je sais que tu es Vanessa. Tu viens d'une famille pas très riche. Tu as été harcelée à l'école. Tu t'es échappée de chez toi. Et maintenant, tu es devenue la journaliste la plus connue. Donc, oui, je te connais un petit peu. Quoi ? Mais là, mon roi, vous me connaissez beaucoup. C'est bizarre, non ? Non. Je trouve que c'est normal. C'est quand même le minimum. Connaître sa future femme. Euh. J'aimerais d'abord parler avec mes parents. C'est très important pour moi. Leur décision compte réellement pour moi. Très bien. Allons-y alors. Montez dans la voiture. Euh. Ok. Bon bah, c'est parti. Trop bizarre. Le roi est une limousine. Je veux devenir reine, ça veut dire ? Oh non. Je rêve. C'est certainement un cauchemar. Oh là là. Je stresse. Euh. Du coup, je préfère d'abord voir mes parents. Toutes seules. Ils doivent être choqués. Très bien. Allez-y. Merci. Quoi ? Mais c'est une bonne nouvelle. Oh. Notre fille va devenir une princesse. Oui maman. Oui papa. J'ai essayé de m'échapper de la maison lorsque j'étais petite. Ah ah ah. Oui. Heureusement, nos voisins t'ont vu t'échapper. Et c'est là que nous sommes venus tout de suite te dire hop hop hop. C'est pas bon Vanessa. Heureusement que la voisine était là. Oui. Non, t'aurais perdu. Oui. Mais bon. T'es des élèves aussi. Il m'arrêtait trop et c'était pas de votre faute. On aussi un petit peu. On t'a pas cru au début. Mais ensuite on s'est occupé de toi. Et pour ça maintenant, nous sommes en bonne forme. En bonne santé grâce à toi. Tout va bien dans notre vie. Maintenant, il faut juste te voir mariée. Ah oui. Marier et devenir reine. C'est ça ? Allons voir le roi. Pourquoi il est encore dehors ? Allez. Oui bien sûr. J'ai complètement oublié le roi. Euh. Merci. Alors ? Mes parents ont dit oui. Donc, c'est un oui pour moi aussi. Bonjour la famille. Bon bah, si Vanessa est d'accord, on peut commencer. La cérémonie. Oui. Nous sommes tous d'accord. Le plus beau mariage de Brocaven. Bienvenue chez nous, ma reine. Merci mon roi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Je vous embrasse tous. C'est très fort. Sous-titrage ST' 501